Et les amis, bienvenue dans la télé-réalité de l'acétose pour un épisode d'importance capitale sur le rythme circadien. Donc, si vous suivez, vous m'avez sûrement déjà entendu dire que le rythme circadien, le cortisol, les trucs comme ça, c'était des facteurs bloquants pour l'acéto-adaptation. Enfin, d'un côté, ça peut vous aider si c'est bien régulé, et d'un autre côté, si c'est dérégulé, si c'est désynchronisé, ça peut être un facteur bloquant pour l'acéto-adaptation. Et, en fait, cet hiver, j'en ai carrément fait les frais. Au départ, je ne l'ai pas identifié comme tel, je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Et puis, au bout d'un moment, j'ai mis le doigt dessus. Et, en fait, c'est ce qui prouve que ça peut se faire subrepticement, ça peut se faire doucement et vicieusement, et qu'on ne s'en rende pas compte, mais réellement, ça peut bloquer l'acéto-adaptation. Et, en fait, j'ai pensé que vous partager cette expérience-là, ça serait la meilleure façon de vous expliquer comment ça fonctionne. Et aussi de vous expliquer ce qu'on peut faire à côté. Donc, pour la petite histoire, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Cet hiver, donc, mon rythme circadien s'est déréglé. Et, en fait, au bout d'un moment, en réfléchissant, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que ça faisait un an, tout pile, que j'avais arrêté de jouer au golf. Et, en fait, en arrêtant de jouer au golf, il s'est passé deux choses. La première, c'est que du jour au lendemain, j'ai arrêté de passer du temps dehors. C'est-à-dire qu'avant, je passais environ 4-5 heures les samedis ou les dimanches, en été, et puis plusieurs heures dans la semaine, comme ça. Et, en fait, ça me donnait une très bonne exposition à la lumière qui faisait que mon rythme circadien se synchronisait naturellement au lever, coucher du sommeil. Il avait une horloge interne, du coup, facile à régler. Et, là, au fur et à mesure de l'hiver, je ne me suis pas rendue compte tout de suite que c'était ça, mais je voyais bien que le matin, j'avais du mal à me lever, j'étais plus fatiguée. Je suis plutôt quelqu'un qui a des facilités le matin, mais là, voilà, c'était plus difficile. Et, à l'inverse, le soir, je me sentais plus excitée, moins facile à m'endormir et avec un sommeil globalement de moins bonne qualité. C'est assez facile, quand il vous arrive ça, de se dire « Ah ouais, mais c'est le travail, mais je suis fatiguée, mais si, mais ça, parce que, oui, mais en fait, quand on est comme moi et qu'on va se coucher à 10h, 10h30, grand max, et qu'on, enfin, ça n'est pas normal d'être fatiguée quand on se lève à 5h30, 6h. Donc, du coup, voilà, à un moment donné, il a fallu que j'arrête de me trouver des excuses et que je réfléchisse à ce qui se passait. Et la deuxième chose qui s'est produite, finalement, en arrêtant de jouer au golf, c'est que, pendant le printemps et l'été, je faisais une large réserve de vitamine D au contact du soleil, du soleil, de la lumière, du soleil. Et, en fait, en arrêtant, j'ai arrêté de faire des grosses réserves, du coup, ma réserve était plus petite et durait que moins longtemps. Et la vitamine D, c'est plus qu'une vitamine, en fait, c'est quasiment une hormone. Et ça a de très puissantes fonctions, non, sur l'immunité, mais aussi sur le métabolisme. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir, il y a des millions d'informations sur le site de Julien Vénesson. Et, en tout cas, moi, j'ai énormément appris sur ce site-là que j'ai trouvé absolument génial. Mais, entre autres, sachez qu'une carence en vitamine D, ça pose des problèmes pour la régulation de la glycémie. Et moi, c'est aussi quelque chose dont j'ai fait l'expérience cet hiver, c'est que, en plus d'avoir ces problèmes de fatigue et de sommeil, ben, j'avais une glycémie en moyenne plus élevée que d'habitude. Et puis, ça m'a posé aussi des soucis d'immunité, parce qu'après, je suis tombée malade. Alors, si ça fait écho pour vous, ce genre de problématique, si vous pensez que vous pouvez avoir un problème de dérèglement au niveau du rythme circadien, liker cette vidéo, et ensuite, je vous donne quelques conseils. Ou, au moins, je vous explique comment moi j'ai fait pour recaler à peu près mon rythme circadien. Alors, la première chose que j'ai faite, je pense que c'est la plus efficace, la plus importante, c'est que j'ai fait l'acquisition de ce site. Alors, cette très grosse chose, là, c'est une lampe de luminothérapie, pardon. Donc, moi, j'ai acheté un très gros modèle, parce qu'en fait, si vous achetez une trop petite lampe, c'est un petit peu chiant, vous êtes obligés de coller votre tête dessus pour avoir une bonne exposition. Ça pose des problèmes techniques. Donc, moi, je voulais une très grosse lampe. Je voulais aussi une lumière blanche et une lumière bleue. Donc, il faut savoir qu'une lampe comme ça, ça a quand même un certain coût, et que celle-ci, elle devait coûter à la base entre 130 et 150 euros, je pense même plus, en fait. Et ce genre de lampe, c'est quand même un petit peu cher. Mais, je peux vous mettre des liens dans la barre d'infos si vous voulez des exemples de celles qui sont pas mal. Il faut quand même savoir qu'il y en a plein à vendre sur le Boncoin, en fait. Il y a plein de gens qui en revendent, et du coup, vous pouvez avoir des lampes très très bien, pas très chères. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une séance tous les matins de 20 à 30 minutes, donc pendant que je lisais ou que je faisais des trucs. Je me mettais tout à côté de la lampe, et en fait, c'est absolument déglingo, mais en quelques jours, ça s'est remis à plan. C'est-à-dire que les deux premiers jours, c'était catastrophique, ça m'a même fait un peu peur, parce que ça m'a perturbé le sommeil, ça m'a tout perturbé, je me sentais pas super bien, et même fatiguée. Et au bout du quatrième jour, ça s'est mis en place. C'est-à-dire qu'au bout du quatrième jour, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus fatiguée le soir, limite, j'arrivais pas à finir mon replay à des rênes du shopping, je m'endormais pendant. Limite, j'arrivais à m'endormir avant le moment le plus palpitant où Christina révèle sa tenue idéale pour l'hôtel. Bref, vous voyez, la catastrophe. Et il était 8h30. Donc, c'était vraiment signe que je commençais à être très fatiguée. Et puis, de l'autre côté, de la nuit, j'avais plus de facilité à me réveiller, et j'en réveillais plus en forme. Avec une nuit, globalement, meilleure, plus de sommeil profond. Honnêtement, pour moi, je sais pas si ça serait le cas pour tout le monde, mais pour moi, ça a fait des miracles, et très vite. Et finalement, pour quelque chose qui m'a demandé aucun effort, le seul truc, ça a été de trouver à quel moment j'allais le faire, et comment j'allais le faire pour me tenir. Mais sinon, c'est de trouver ça d'une facilité extrême. Deuxième chose que j'ai faite, il faut savoir que dans les intestins, il y a aussi une horloge. Il y a des horloges partout. Non, mais l'horloge de vos intestins, elle est très importante parce qu'elle régule une production hormonale. Et cette horloge des intestins, elle est aussi corrolée au coucher, au lever du soleil. Et en fait, le rythme de votre corps, dans son entier, il a besoin d'être synchronisé avec le rythme de la nature. C'est comme ça. Et c'est comme ça, en tout cas, pour fonctionner d'une manière optimale. Et en fait, si l'on veut recaler son horloge interne, une des bonnes techniques à faire, c'est de caler son alimentation à heure fixe. Parce qu'en fait, les prises alimentaires vont aussi générer une régulation de cortisol et vont installer une sorte de régularité dont que l'intestin aime bien. Et qui va aider à réguler la production hormonale des hormones comme l'insuline, entre autres. Mais pas que. Et donc, moi j'ai toujours eu l'habitude, depuis le début de mon régime cétogène, de manger à heure très fixe, petit déjeuner à 6h, midi à midi, et repas du soir à 18h. Et puis, ça a été comme ça pendant quasiment 2 ans. Et cet hiver, il s'est passé des choses, il y a eu des changements, il y a eu des problèmes. Et ça s'est déréglé. Et finalement, je pense que c'est aussi quelque chose qui a déréglé mon rythme circadien. Du coup, je me suis fait violence pour recaler vraiment mes prises alimentaires et me forcer en fait à réguler ça de manière fixe. Quitte à avoir des timings peut-être un petit peu plus larges que ceux que j'avais avant. Mais en tout cas, me forcer à rester dans ces zones fixes. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi. Et troisième chose. Que globalement, je pense que vous n'allez pas aimer, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Gardez en tête que c'est quelque chose qui était nécessaire pour moi. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, oui. J'ai désinstallé Messenger et Instagram de mon téléphone. C'était devenu urgent. Je ne suis pas une personne très réseau sociaux, honnêtement. Je n'ai pas le nez sur mon téléphone tout le temps. Et je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, même pas du tout. Néanmoins, je suis comme tout le monde. Quand il y a des notifications, je vais voir. Et globalement, je réponds aussi. Donc l'un dans l'autre, ça faisait qu'il y avait trop de temps de ma soirée qui était sur mon téléphone. Et je crois que je ne m'en rendais même pas compte parce que comme je faisais autre chose en même temps, j'avais l'impression que ça ne marche pas comme ça. Quand vous faites même par intermittence du téléphone, finalement, vous êtes quand même exposé à de la lumière bleue. Et comme je n'avais pas la discipline de me dire non, tu n'y vas pas, je me suis dit tant pis, on va faire une technique pour les bébés, mais ce n'est pas grave, si ça marche, tant mieux. Je les ai tout simplement désinstallées. Et en fait, ça a été salvateur, c'est tout. Ça m'a vraiment aidée parce que je n'avais pas la discipline de le faire sinon. Et c'est vrai que quand c'est des personnes que vous aimez bien, qui vous sollicitent, vous avez quand même envie de leur répondre. Mais si vous voulez, moi, dans mon échelle de valeur, la santé passe avant l'amitié. Non, et puis il ne faut pas déconner. Les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment l'amitié. Il faut arrêter. Bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, je ne suis pas du tout en train de juger les personnes qui ne feront pas les mêmes choix que moi. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire comme moi j'ai fait. Je suis juste en train de vous expliquer que moi, j'ai été obligée d'en passer par là parce que j'avais envie de mettre ma santé, mon sommeil et mon rythme circadien avant les réseaux sociaux et même, je vais vous dire, avant mon blog. C'est-à-dire que je me suis un petit peu détachée de mon blog. J'ai moins posté d'articles. Parce que pour moi, c'était plus important d'incarner l'exemple que de parler de l'exemple sur mon blog. Vous voyez, je pense que c'est plus important de représenter ce qu'on croit plutôt que d'en parler et puis finalement de ne pas le faire. Donc, je me suis dit, ok, peut-être que je vais moins poster sur mon blog mais que je serai plus active dans ma vie pour mettre en place ce que je crois en fait. Voilà. Et dernière chose que j'ai faite, qui est un peu moins en lien avec la synchronisation au rythme circadien mais pas tant que ça. C'est que j'ai pris un supplément en vitamine D parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ultra important dans la régulation du métabolisme et très rapidement, au bout d'une semaine, deux semaines de prise de vitamine D, ma glycémie s'est bien régulée aussi. J'ai choisi une vitamine D qui est recommandée par Julien Vénesson sur son blog et aussi parce qu'on la vendait au magasin, une vitamine D huileuse à base de l'anoline. Je peux vous remettre le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Ces vitamines D en gouttes sont super parce qu'en fait, on peut vraiment très précisément doser justement la posologie sachant que pour savoir combien vous devez prendre, il suffit de multiplier votre poids de corps par 75 et ça vous donne le nombre d'IU qu'il vous faut par jour. Dans cette marque-là, une goutte égale 400 U, donc après vous n'avez plus qu'à faire votre petit calcul et vous pouvez avoir un dosage très précis. En tout cas, ça a vraiment marché super pour moi et c'est vrai que du coup, deux, trois semaines à ce rythme, je me suis retrouvée recalée, meilleur sommeil, meilleure énergie au réveil, glycémie régulée et on était reparti comme avant. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu cette fois pour le rythme circadien. N'hésitez pas à liker cette vidéo et très vite dans la téléréalité de la cétose.